Musique Je m'appelle Alain Gorse, je suis un ancien prof d'histoire géographique du collège ici et depuis plus de 50 ans je m'intéresse à l'histoire de plaisance. Le premier lieu historique et emblématique de plaisance du Gers, c'est la petite place à Arcade de l'Amérique qui est ce qu'on appelle le cœur de la Bastide. Les Bastides, ce sont des villes qui ont été fondées au Moyen-Âge. Très liées à cette Bastide, vous avez aussi rue de la Tour, une petite tour qui est la tour d'enceinte de la Bastide. C'est une tour d'angle. Cette tour d'angle, elle a été transformée en prison à l'époque de la Révolution française. Autre monument qui est important à plaisance, c'est le pont, le pont de pierre. Ce pont de pierre, il a remplacé des ponts de bois qui étaient emportés par les inondations régulièrement. Musique Vous avez rue Gragné de Cassagnac, un très très grand moulin, le moulin de Cassagnac, qui a été créé sur un canal d'irrigation, le canal de Cassagnac, qui arrive dans la ville par un personnage très très important qui s'appelait Bernard Adolphe de Cassagnac. Il était un conseiller politique de l'empereur Napoléon III. Et il a été maire de plaisance de 1864 à 1875. Et il a construit sur ce canal d'irrigation, il a construit deux moulins. Musique Pendant très longtemps, les courses hollandaises avaient lieu sur la place de la mairie de plaisance. Sous le second empire, on a construit donc une arène en bois. Et en 1936, on a construit cette arène en ciment qui est un peu de, disons, d'influence hispanique, un peu arrondie, alors que les arènes, donc pour la course hollandaise, sont généralement rectangulaires. Musique Musique